Des dizaines de franchisés d'Elaise s'opposent aux nouvelles conditions que la chaîne de supermarché veut leur imposer, écrivent Mercredi et Last New West et de Morgent. Ils demandent une réunion formelle avec la direction. Ces franchisés ont appris par la presse que leurs contrats seront eux aussi mis à jour en fonction des conditions imposées par l'enseigne au lion aux acquéreurs des magasins que d'Elaise gère encore en propre. Dès que leurs contrats expireront, les nouveaux contrats seront mis à jour de la même manière, confirme l'entreprise. Ces conditions comprennent l'obligation d'offrir au moins 95% de l'assortiment proposé par d'Elaise et l'interdiction d'ouvrir un autre magasin au même endroit jusqu'à un an après la fin de la collaboration avec la chaîne de supermarché. Face à cela, des dizaines de franchisés ont fait appel à des cabinets d'avocats. Bursupé.bi, l'organisation qui défend les intérêts des supermarchés indépendants au sein de la Fédération patronale flamande Uniso, souhaitent demander une réunion formelle avec la direction de Deleise. Il s'agirait de mettre sur la tale un ensemble de revendications que portent déjà deux tiers des franchisés. Deleise possède 636 magasins indépendants en plus de ses 128 magasins propres, ont 15 en trouvé un acquéreur depuis lundi. Merci. 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 Merci.